C'est toujours un plaisir d'intervenir au sein des Coffins Club, avec grand plaisir. Je vais vous exposer. Mon exposé va en réalité comporter trois parties. D'abord une partie dans laquelle je traiterai plus de la politique et de la situation politique actuelle de l'Espagne. Deuxième partie qui traitera plus de l'aspect économique de l'Espagne. Et puis j'en reviendrai à mon dada qui est évidemment la fiscalité. Tout ça est évidemment lié, surtout dans le contexte que nous connaissons actuellement. Pour ne pas perdre de temps, je vais rentrer dans le vif du sujet. D'abord la politique. D'abord un prévu rappel, l'Espagne est une démocratie qui est tout à fait jeune. Elle fait de ses 45 ans cette année. Par rapport à la Belgique et d'autres pays, la démocratie espagnole en est presque à ses balbutiements. Alors jusqu'il y a quelque temps, les choses allaient relativement bien et les tensions, il existait des tensions au niveau politique, mais des tensions qui étaient tout à fait justifiées et modérées. Et tout ça, depuis un certain temps, a disparu. C'est-à-dire que nous avons eu comme ça une évolution progressive au niveau politique. D'abord avec des alternances de gouvernement avec des majorités absolues, donc des choses relativement stables. Et puis dans le courant des années 2000, elle a un fractionnement de plus en plus prononcé des partis politiques. Et avec un événement qui est survenu en 2018, c'est la motion de censure qui a été votée par le Parti Socialiste contre le gouvernement Parti Populaire, donc de droite, de Rajoy. Et je dirais qu'à partir de là, les choses se sont encore aggravées. Il y avait déjà une tension avant, bien entendu. Depuis cette notion de censure, les choses en sont arrivées vraiment à un degré de violence, en tout cas verbale, j'espère verbale et que ça restera verbale, que nous n'avions plus connue, en tout cas que nous n'avions pas connue dans l'Espagne démocratique. On en est vraiment assez changé des noms d'oiseaux. Et j'en viens à penser que l'Espagne est devenue vraiment des... Voilà, ça parente de plus en plus à ces pays d'Amérique du Sud, où vous voyez que dans les parlements, on en vient à se taper dessus. On n'en est pas encore là, mais ça pourrait arriver un jour, comme je vois l'évolution des choses. Motion de censure, donc, qui a été votée par le Parti Socialiste, qui a été dirigé à l'époque par le Premier ministre actuel. Et puis, soutenu en cela par Podemos, extrême gauche, et les partis indépendantistes. Et je dirais, toute l'instabilité actuelle et l'agressivité, la crispation actuelle vient de là, puisque, évidemment, le gouvernement a été débarqué, le gouvernement du Parti Populaire de Rajoy, ça n'était jamais arrivé. Donc, il n'y avait jamais eu de gouvernement qui avait été renversé jusqu'en 2018, en Espagne. Et donc, depuis lors, vous le savez certainement, il a fallu trois élections nationales pour aboutir au gouvernement actuel, qui est composé du Parti Socialiste, de l'extrême-gauche, Onimos Podemos, et soutenu par des petits partis, et notamment les partis indépendantistes. Donc, vous voyez un petit peu tout ce que cela peut créer comme crispation et instabilité politique, sachant, je le répète, que le Parti Populaire ne fait pas de cadeau à ce gouvernement-là, ayant été débarqué deux années plus tôt. Donc, on en est maintenant à tout un fractionnement qui est conduit à cette crispation, puisqu'au niveau fédéral, national, on a le Parti Socialiste avec Podemos-Podemos, soutenu par les entités indépendantistes. Et puis, au niveau régional, comme en Belgique, on a des coalitions qui vont un petit peu dans tous les sens. Donc, tout cela devient vraiment difficilement gouvernable, d'autant que le gouvernement actuel a besoin, pour certains votes, des apports des voix des indépendantistes. Et donc, on se rend compte à ce moment-là de la fragilité du gouvernement qui doit nous voyer par rapport à tout cela pour obtenir les voix des indépendantistes en échange, évidemment, d'une politique assez souple à l'égard des indépendantistes, puisque notamment, maintenant, tout cela a été un petit peu suspendu avec les mesures du Covid, mais avant le Covid, des discussions avaient déjà eu lieu assez avancées, d'ailleurs, entre le gouvernement et l'indépendantiste catalan. Les BASC suivront, ils sont tapissés dans l'ombre, mais ils arrivent pour aller dans le sens d'une autonomie encore plus prononcée, sachant que, vous le savez probablement, l'autonomie en Espagne des régions est déjà très, très prononcée par rapport à ce que nous connaissons en Belgique, puisque la Catalogne et le Pays Basque ont leur propre police, prélèvent l'impôt, etc., etc., ce que nous n'avons pas encore en Belgique. Ça, c'est pour l'aspect politique. Donc, rien de très réjouissant. D'ailleurs, les spécialistes, les commentateurs disent qu'après la crise du Covid, le gouvernement tombera. Donc, on va arriver à de nouvelles élections fédérales. Et moi, je ne sais pas ce qui en ressortira. Je ne sais pas si le gouvernement actuel sera sanctionné pour la gestion de la situation actuelle ou pas. Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, on approche de nouvelles élections. Ça, c'est pour l'aspect politique, pour vous expliquer un petit peu comment les choses ont évolué. Alors, à un niveau économique qui vous intéressera probablement plus, je me réfère en fait au plan de stabilité et au plan national de réforme que l'Espagne a déposé récemment à la Commission européenne dans le cadre des réformes qui définissent la trajectoire des finances publiques nationales que chaque pays, en réalité, doit déposer dans le courant du mois d'avril de chaque année. Et si je m'en tiens à ce projet, à ce programme, je me rends compte que les choses sont vraiment mauvaises. La situation est vraiment mauvaise en Espagne. Ça, ça ne vous aura pas étonné. Il faut savoir qu'on arrivait, jusqu'à l'arrivée de la crise sanitaire, à une croissance. C'est-à-dire que l'Espagne était en croissance, avec même une croissance supérieure à la moyenne des pays de la zone euro ces dernières années. Et puis maintenant, cette situation du Covid a fait que tout s'est écroulé et qu'on arrive maintenant à une croissance a pris fin et avec une chute allant de 5,2% donc du PIB espagnol pour le premier trimestre 2020, donc par rapport à l'année précédente. Dans son plan déposé à la Commission, le gouvernement espagnol évoque même une chute historique, j'insiste sur le mot historique, du PIB de 9,2% sur toute l'année 2020. Donc c'est vraiment une chute historique, avec, dans les prévisions les plus optimistes, une reprise en 2021, mais j'ai lu un rapport de l'OCD qui n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais je reviendrai un petit peu plus tard. Donc nous avons pour l'année 2020 une hausse de la dette publique qui va atteindre 10%, qui va atteindre 10% et pour atteindre en réalité 115% du PIB national, ce qui est énorme, ce qui est énorme, 115%. Et je répète, ici on est dans un schéma optimiste, puisque c'est le gouvernement espagnol qui l'a déposé, mais l'OCD parle même d'une dette publique qui pourra atteindre jusqu'à 125, 130% du PIB espagnol, ce qui est énorme. Donc ça c'est au niveau des chiffres maintenant, concrètement au niveau des répercussions sur l'économie, vous l'aurez compris, les choses vont mal, puisqu'on a un taux de chômage qui a augmenté également drastiquement. Rien que sur les trois premiers mois de l'année 2020, on a une perte d'emploi à concurrence de 400 000. Donc 400 000 personnes ont perdu leur emploi durant le premier trimestre 2020. On aura normalement un chômage pour l'année 2020 qui atteindra les 19%, pour redescendre selon le schéma optimiste à 17% en 2021. D'accord ? Dans le rapport de l'OCD sur lequel je vais un petit peu m'attarder maintenant, on parlerait donc d'un taux de chômage en 2021 qui pourrait atteindre même les 22%. D'accord ? Alors il faut comprendre pourquoi une telle répercussion sur le travail. Les choses sont assez logiques. Il faut savoir que par rapport à la crise du Covid, la crise du Covid a touché en réalité principalement 40% de l'emploi total. D'accord ? Donc la crise du Covid a vraiment eu un impact direct sur 40% de l'emploi total. Mais il faut savoir qu'en Espagne, sur ces 40%, 50% des emplois, je suis désolé, c'est des chiffres, mais c'est important à comprendre, sur ces 40% qui sont donc directement frappés par la crise du Covid, 50% sont des emplois entre guillemets précaires, c'est-à-dire des gens qui travaillent, des saisonniers, des gens qui ont des contrats à temps partiel, temporaires, etc. Donc ce sont évidemment les premières victimes et ce sont évidemment les gens qui perdront leur emploi directement. Et c'est ce qui est arrivé maintenant, puisque vous le savez, le secteur du tourisme en Espagne est un des secteurs les plus importants de son économie. Le secteur du tourisme actuellement, il est fermé, donc il n'y avait qu'une réouverture des frontières prochaines, mais évidemment, il faut que tout ça se remette en place. Donc pour l'instant, le secteur du tourisme en Espagne est à l'arrêt. Et donc tous ces gens sont tout simplement au chômage. D'accord ? Alors j'ai entendu que, par rapport à l'ouverture des frontières, il pourrait y avoir effectivement une arrivée, entre guillemets, massive de touristes en Espagne à partir de juillet. apparemment des touristes allemands qui auraient déjà réservé leur hôtel, etc. Voilà. Donc il y a quand même lieu d'être un petit peu, quand même malgré tout positif, puisque malgré tout ce qui arrive, on attend quand même une arrivée de touristes. Moi, je suis un petit peu dubitatif par rapport à ça, parce qu'à mon sens, les touristes allemands et autres allaient plutôt se tourner vers des destinations du sud moins touchées par le Covid, à savoir la Grèce, à savoir la Croatie. Mais bon, apparemment, donc, les Allemands reviendront en Espagne. Ce qui pourra atténuer, évidemment, le choc sur le secteur du tourisme. De toute façon, maintenant, la saison, elle est déjà entamée depuis longtemps, puisqu'on sait que le secteur du tourisme en Espagne commence déjà durant l'époque de Pâques, même déjà avant. Et donc voilà, en tout cas, quatre mois ont déjà été perdus, trois mois, quatre mois ont déjà été perdus, et à savoir quel sera effectivement le taux de remplissage des hôtels et restaurants, donc, etc., durant les mois d'été. Donc, c'est le rapport de l'OCD, et c'est ce qu'il dit. Donc, il se montre moins optimiste que le gouvernement espagnol dans ce rapport à la Commission, et dit que probablement, effectivement, il y aura, s'il n'y a pas de retour en tout cas du Covid, il devrait avoir une reprise lente qui devrait en tout cas prendre deux ans. C'est-à-dire que le choc ne pourrait être absorbé que sur un délai de deux ans. Donc voilà, imaginons tout ce que là peut représenter au niveau de la dette publique, au niveau du chômage, etc. Alors, un mot sur justement, vous voyez que, comme dirait l'autre, les ennuis, j'utilise un mot poli, volent en escadrille, puisque un autre rapport, cette fois-ci, aussi de l'OCD, disait que déjà en 2019, donc avant la crise du Covid, les investissements étrangers avaient déjà diminué de 35 % en Espagne par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Donc ça, c'est en 2019. Donc si l'on reprend maintenant la crise du Covid, on s'imagine bien que les investissements étrangers ont encore diminué ou sont à l'arrêt. Mais ça, je dirais, c'est commun à tous les pays. Mais probablement avec un phénomène accentué en Espagne, dû notamment à l'instabilité politique, d'une part. Et il y a la situation catalane qui n'est évidemment pas de nature à rassurer les investisseurs étrangers. Et tout ça a été mis un petit peu en suspens. Mais soyons certains que lorsque le Covid et la crise sera terminé, que tout ça va revenir avec beaucoup de force. Alors la question que vous vous poserez à ce moment-là, c'est est-ce que c'est le moment d'investir en Espagne et notamment dans l'immobilier ? Puisque je sais que certains parmi vous sont intéressés. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec cet immobilier. si c'est un achat en vue d'obtenir d'une seconde résidence, c'est-à-dire pour le... Comment dire ? Un achat en vue d'occuper le bien soi-même comme une seconde résidence. Je dirais oui, le moment est venu puisqu'il y a avec cette crise, sachant que nous avions... que l'Espagne avait déjà connu une crise immobilière en 2008 qui avait donc libéré, si je puis dire, de nombreux biens immobiliers sur le marché avec un effet de baisse sur les prix. Et maintenant, on arrive à cette même situation où beaucoup de gens vont devoir de faire de la crise. Je vais utiliser un euphémisme libéré de leurs biens. Et donc, on va se retrouver de nouveau avec une situation, avec une offre qui sera probablement plus importante que la demande, en tout cas à ce stade-ci. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi le fait que beaucoup de gens, déjà avant le Covid, voulaient déjà vendre leurs biens. Et donc, ces gens-là voudront encore davantage vendre leurs biens. Et donc, la pression sur eux sur une réduction des prix est également accrue. Et ça vaut, en tout cas, pour tous les secteurs. Ne pensons pas que ça ne vaut que pour les biens qui appartiendraient à la classe basse ou moyenne. Donc, le secteur de l'immobilier, peut-être pas de luxe, mais en tout cas d'un certain niveau, est également touché par ça. Alors, je parlais ici de l'achat en vue d'une seconde résidence. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des loyers, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, de nouveau, au niveau des loyers, le constat le même, c'est-à-dire qu'on aura une offre qui sera plus importante que la demande pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que beaucoup de locataires vont devoir quitter leurs biens parce qu'ils ne peuvent plus payer le loyer. Ça, c'est une chose. Et puis, un deuxième phénomène qui arrive, c'est que les biens qui étaient jusqu'à maintenant loués dans le cadre d'une location estivale, RNBNB ou bien une location estivale à la semaine ou moins, etc., tout ça, ces locataires maintenant, du fait de la crise touristique, on va l'appeler ainsi liée à la crise sanitaire, ces gens-là vont remettre évidemment leurs biens immobiliers dans le circuit de l'immobilier normal d'habitation, je dirais, d'habitation principale. Et donc, ces deux facteurs-là, à la fois des locataires qui doivent quitter leur bien, leur maison, le bien loué ou l'arrivée sur le marché, l'arrivée massive sur le marché de biens qui étaient destinés à la location estivale fait que, de nouveau, l'offre sera plus importante que la demande et donc, dans ce cas-là, le prix des loyers va diminuer. Donc, acheter un bien en Espagne aujourd'hui dans une idée de rentement, ce serait une erreur en tout cas dans l'état actuel des choses. Jusqu'à l'année passée, on avait un rendement de 3 à 5 % en Espagne, tout ça maintenant est terminé. Donc, ce ne serait pas en tout cas à ce stade-ci un investissement judicieux. D'accord ? En tout cas, à court terme. Maintenant, à long terme, ça c'est une autre question. Alors, j'en viens maintenant au sujet qui me tient évidemment à cœur, c'est la fiscalité parce qu'évidemment, tout ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire la politique, les chiffres économiques ont évidemment un impact sur la fiscalité. D'abord, un bref rappel par rapport à la fiscalité, très bref, c'est que, vous le savez certainement, en Espagne, la fiscalité est totalement régionalisée. C'est-à-dire, je parle de la fiscalité, c'est-à-dire l'impôt des personnes physiques espagnoles, l'impôt sur le patrimoine, les droits de donation, les droits de succession, tout cela est tout à fait régionalisé en Espagne. chaque communauté autonome applique à l'IPP espagnol son propre taux, donc on applique un taux national majoré du taux de la région compétente, donc ça peut varier de manière conséquente d'une communauté à l'autre. On a un impôt sur le patrimoine régionalisé également, certaines communautés l'appliquent d'autres pas, par exemple, la Catalogne l'applique, la communauté de Madrid ne l'applique pas, donc les grosses fortunes, vous l'aurez compris, se localisent dans la région de Madrid parce qu'elles ne payent pas l'impôt sur la fortune et puis, pareillement, pour les droits de donation, les droits de succession, on a certaines communautés autonomes qui ont réduit voire supprimé les droits de donation aux droits de succession en ligne directe en tout cas, d'autres qui les ont maintenus et là, de nouveau, même schéma, Madrid a supprimé pratiquement les droits de donation, les droits de succession en ligne directe alors que d'autres communautés les ont maintenus, alors certaines les ont maintenus au taux plein d'autres comme la Catalogne et la région de Valence, etc., qui intéressera un bon nombre de personnes ici présentes, maintiennent les droits de donation et les droits de succession en appliquant des abattements et des bonifications fiscales qui ont pour effet finalement que la base imposable est fortement réduite. D'accord ? Donc ça, c'est la situation actuelle. Maintenant, il va sans dire que la crise du Covid va changer tout cela, sachant que nous avons au niveau fédéral un gouvernement de gauche et d'extrême-gauche. Alors, il y avait déjà eu un projet avant la crise du Covid dans le pipeline qui voulait donc changer la fiscalité évidemment dans le sens d'une augmentation des tarifs à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de l'IPP, augmentation des taux, c'est-à-dire les taux d'imposition barrémiques, mais également ce qu'on appelle en Belgique les taux divers qu'on applique par exemple aux dividendes. Eh bien, en Espagne, on a un taux qui va de 21, 23, 24 %, c'est un taux progressif, le taux de précompte mobilier, eh bien là, on a l'idée de l'augmenter de trois points. Donc, ça, c'est une chose sur laquelle le gouvernement discutait déjà avant la crise. Il y a également évidemment l'impôt sur le patrimoine qui serait augmenté, etc. Donc, ça, c'était vraiment l'idée sur laquelle, le projet sur lequel travaillait le gouvernement avant la crise du Covid. Et puis, il y a eu un événement qui, pour moi, est tout à fait anecdotique, mais qui a mis le flot aux poudres récemment. C'est évidemment le tweet, on a parlé avec certaines personnes ici, du vice-premier ministre de Onimos Podemos, donc extrême-gauche, Pablo Iglesias, qui a tweeté simplement une disposition de la constitution espagnole disant que toute la fortune ou la richesse du pays est subordonnée à l'intérêt général. Alors, ça, ça a mis le flot aux poudres puisqu'évidemment, tout le monde y a vu là un avant-goût de ce qui attendra les Espagnols et notamment les fortunes et les grosses fortunes dans un futur relativement proche. Et donc, beaucoup de gens pensent maintenant à beaucoup de fortunes en tout cas, ou des gens qui ont des biens pensent tout simplement à délocaliser leurs fortunes ou à se délocaliser tout simplement. Donc, tout ça est en discussion. Je vous donne simplement un exemple d'une mesure précise. Je reviens de nouveau à la communauté de Madrid qui a donc, vous l'aurez compris, un régime fiscal favorable à tous les niveaux. Notamment en matière de société patrimoniale. Lorsqu'on a une société patrimoniale, moyennant une série de conditions et notamment la condition d'emploi, ça c'est important, et la condition d'activité économique, ce type de société paye un impôt restreint et les droits de succession, les droits de donation sur les parts sont réduits pratiquement à néant. D'accord ? Et bien ça, c'est quelque chose que le gouvernement veut attaquer. Le gouvernement fédéral, maintenant espagnol, veut en réalité prévoir dans sa législation des taux d'imposition minimum qui s'appliquera à toutes les communautés. Cela signifierait que du côté de Madrid, où se sont donc logées les grandes fortunes, et bien du côté de la communauté de Madrid, et bien Madrid devra commencer à appliquer des mesures fiscales plus dures et d'où justement cette panique entre guillemets des fortunes, des grosses fortunes de quitter l'Espagne ou de délocaliser dans une certaine mesure leur patrimoine. Voilà donc quelques commentaires que je pouvais vous faire. Je pense que j'ai déjà parlé pendant presque une demi-heure, donc voilà, je pense avoir fait le tour de la question en tout cas de l'actualité. Tout ça, ce ne sont encore que des projections, mais on a en tout cas déjà des choses concrètes qui ressortent déjà du plan qui a été déposé par le gouvernement espagnol, du rapport de l'OCDE et puis des projets dans les cartons au niveau fiscal que menera probablement à bout, en tout cas jusqu'à sa fin, le gouvernement actuel. En espérant, dans la mesure où celui-ci serait encore maintenu après la crise du Covid et cela est loin d'être sûr. Merci Raphaël pour cette intervention et ce balayage espagnol très intéressant et très constructif. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exposé ? Donc, il suffit avant de lever la petite main et cliquer sur les mains. Sabine, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Bonjour Raphaël. Merci pour ton exposé. C'était très intéressant. Juste une petite question parce que moi, j'ai des amis madrilènes qui m'ont dit en fait que les pouvoirs spéciaux qui ont été établis comme ici en Belgique dans le cadre du Covid pour pouvoir prendre des décisions sanitaires. Bon, vraiment, en Espagne, il y aurait eu un abus de la part du gouvernement en place. C'est-à-dire qu'ils auraient utilisé les pouvoirs spéciaux au-delà de la crise sanitaire pour pouvoir mettre en place et prendre des décisions systémiques pour le pays. Tu confirmes ? Oui, tout à fait. Notamment, je pense à une mesure en particulier. C'est une mesure qui interdit jusqu'à une certaine mesure les investissements étrangers. Alors ça, c'est tout à fait dingue. On a l'impression d'être au Venezuela ou dans un pays comme celui-là. Et quand je vous dis ça, je vous dis pour moi que c'est un crève-cœur. Mais voilà, une des mesures qui a été prise, une mesure claire prise par le gouvernement, c'est de limiter l'investissement étranger, notamment l'entrée en capital étranger, le capitaux étranger dans les sociétés espagnoles. Et ça, ça va tant d'ailleurs de capital étranger Union européenne qu'hors Union européenne. Alors là, avec une différence, c'est-à-dire que capital étranger Union européenne, l'investissement en capital est autorisé jusqu'à une certaine mesure, tandis que l'investissement étranger hors Union européenne, l'investissement a été interdit purement et simplement. Voilà. Donc ça, c'est la différence. Voilà une des mesures qui a été prise. Maintenant, il ne faut pas non plus y accorder. Enfin, c'est important, mais je dirais que ces arrêtés royaux n'ont qu'un effet temporaire. Donc à un moment, tout ça prendra fin. Et donc, comme je le disais, il faudra voir quel sera le futur politique de l'Espagne si le gouvernement tombe, tout ça ne sera qu'un écran de fumée. Si le gouvernement est maintenu ou bien réélu, il est probable que des mesures similaires seront prises, mais dans un cadre juridique plus, voilà, plus, comment dire, dans un cadre juridique valable cette fois-ci. Ok. Et alors, j'ai encore juste une question. En ce qui concerne le prix de l'immobilier, tu penses que la crise qu'on connaît maintenant peut être aussi forte que celle qu'on a connue en 2008 ? Alors, mon avis est oui. C'est-à-dire que j'ai examiné des rapports de notre causerie de ce matin et tous les rapports des agents immobiliers vont dans le même sens. Ils disent vraiment qu'il y a une chute drastique. Je ne sais pas si j'ai dit le chiffre, mais on est quand même entre… ça dépend des régions évidemment et de l'endroit dans les régions puisqu'évidemment on a des régions courues et puis à l'intérieur de ces régions, ce n'est pas la même chose achetée à la côte qu'achetée dans la RERPI. Ça, vous le savez, ça c'est comme partout, mais dans la RERPI, même dans les régions courues, on parle même d'une chute allant de 15 à 20 % du prix de l'achat. Donc, ce n'est pas négligeable. Et ça semble être en tout cas une tendance à long terme puisqu'on a un double choc en Espagne. On a le choc déjà de… La collection qui fait que la crise… Je ne sais pas si vous m'entendez ? Non, oui, il y a un petit blocage. Ah, oui. Ah, voilà, voilà. Excellent. Oui, oui. Et donc, ce double choc fait que pour le marché immobilier, il sera très difficile à résorber et donc je pense qu'il y aura déjà la confiance, la crise de la confiance d'une part dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis évidemment l'offre qui sera… en tout cas à long terme qui sera plus importante que la demande. Ok, merci beaucoup. Merci Sabine. Yves souhaiterait également te poser une question. Yves ? Oui, oui. D'accord, Alors, juste dans la lignée de la question de Sabine, en parlant de la limitation d'entrée dans les capitaux d'entreprises espagnoles, est-ce que ça concerne uniquement les entreprises espagnoles ou alors c'est même, je veux dire, si j'avais la volonté d'aller ouvrir une société en Espagne, ce serait interdit également ? On serait dans cette optique-là ? C'est juste la limitation d'entrée dans le capital d'entrée de société espagnole ? Voilà, c'est ça. Dans le décret, on parle, si j'ai bien compris, de société existante. Le fait de constituer sa propre société actuellement, je ne pense pas qu'il y ait des restrictions. Mais pour les sociétés existantes, les restrictions existent encore. De nouveau, c'est une mesure temporaire. question comme ça d'ordre général, parce que je pense que l'Espagne est quand même un pays producteur qui nourrit quand même une grosse partie de l'Europe, je veux dire, au niveau agriculture. Est-ce que suite à Covid, justement, ça n'a pas été aussi une opportunité pour l'Espagne d'exporter plus vu qu'il y a eu pas mal de pays qui ont été un peu limités ou pas ? Alors ça, c'est le secteur évidemment qui est gagnant. Donc, dans toute cette histoire en Espagne, c'est le secteur effectivement de l'agroalimentaire puisqu'effectivement l'Espagne, et ça, ce sont les chiffres à exporter plus que d'habitude ces derniers mois. Avec un effet sur l'emploi, cette fois-ci favorable à l'Espagne puisque, en réalité, ces producteurs, ces agriculteurs ont engagé cette fois-ci des saisonniers espagnols. Donc, en réalité, les saisonniers étrangers, donc sud-américains, africains, beaucoup de marocains, ont été gentiment remerciés. C'est malheureux pour eux, mais dans une crise économique, c'est un petit peu chacun pour soi. Ça, c'est pas nouveau. Mais effectivement, le secteur de l'agroalimentaire a vu ses chiffres augmenter. Ok, merci. Merci. Moi, j'ai une question pour toi, Raphaël, par rapport à l'immobilier. Est-ce qu'on a une idée au niveau du pourcentage de baisse de vente d'immobilier en Espagne ? Est-ce qu'on a un peu évalué ça par rapport, imaginons, la Catalogne, le sud de l'Espagne ? Est-ce qu'on a une idée là-dessus ? Non. Alors, moi, je n'ai pas les chiffres. Par contre, dans les rapports des agents immobiliers que j'ai lus, il y a vraiment deux phénomènes. C'est-à-dire qu'il y a soit les gens qui voulaient vendre déjà avant la crise et qui maintenant n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir se débarrasser de leurs biens. Et puis, il y a les autres gens, les autres personnes, les autres propriétaires, pardon, qui ont, eux, décidé de suspendre leur décision de vendre leurs biens. D'accord ? Mais l'un dans l'autre, le phénomène, enfin, la balance penche plus vers une augmentation de l'offre qu'un gel en réalité de l'offre. D'accord ? En Belgique, je pense qu'on a un phénomène un petit peu contraire où les gens qui voulaient vendre ont décidé de tout geler. On a un secteur immobilier qui est plus solide. En Espagne, on a un marché immobilier qui est beaucoup plus volatil et donc les gens maintenant préfèrent vendre que finalement garder un bien qui leur coûtera de l'argent et qu'ils ne pourront peut-être pas financer. Alors, une autre chose peut-être remarque ? Ok, d'accord. Par rapport notamment à la Catalogne, quand il y a eu les fameux problèmes politiques en Catalogne, on a vu des transferts d'entreprises qui ont quitté la Catalogne. Est-ce que par rapport à cette situation de l'époque, est-ce que les boîtes sont revenues en Catalogne ou bien est-ce qu'on a toujours le même état d'esprit qu'on quitte la Catalogne ? C'est-à-dire que pour l'instant, les sociétés qui ont quitté la Catalogne ne sont pas revenues. Donc, les sièges sociaux, les sièges de direction ont été délocalisés, beaucoup dans la communauté de Valence, qui est en fait la grande gagnante de ce sauve-qui-peut. Mais pour l'instant, vu l'instabilité politique et la crise actuelle et notamment la crise sanitaire, la crise économique, les sociétés, pour leur majorité, catalanes, ont décidé de ne plus retourner en Catalogne. Très bien. Merci. Yves, vous voulez avoir de poser une question ? Juste une... Je peux poursuivre, s'il vous plaît, encore une petite chose pour répondre au gradé. Je disais que, excusez-moi, pour terminer avec cette idée-là, quand je disais que la communauté de Valence est la grande gagnante, notamment au niveau économique pour cette raison-là, puisqu'elle a accueilli les capitaux, entre guillemets, catalans, mais c'est une des communautés d'Espagne qui a également été la moins touchée par la crise de Covid, au même titre que les Canaries et que les Baleares. Et donc, son économie locale, régionale, a été moins touchée, même si, évidemment, tout ça est lié. Mais l'économie locale de la communauté autonome de Valence a été moins touchée que bien d'autres communautés autonomes espagnoles. Merci. C'est gentil de m'a répondu. Juste dans la lignée, toujours, est-ce que, je veux dire, face à cette crise que, visiblement, l'Espagne va, je veux dire, se prendre en plein visage et on n'est pas face à une forme de repli nationaliste qui pourrait avoir un impact sur, justement, ce mouvement d'acquisition, cette volonté d'acquisition immobilière ou investissement sur le pays ? Non, je ne pense pas. Je pense que la crise indépendantiste, elle est là. Je dirais qu'elle n'a rien changé. Elle est là, mais elle n'a rien changé. C'est-à-dire que, pour l'instant, elle est là. Elle est en quelque sorte mise de côté le temps que cette crise sanitaire prenne fin. Elle reviendra, mais il est clair qu'elle n'a, je pense, aucun impact, en tout cas, si je comprends bien votre question, sur le marché immobilier. C'est-à-dire que les gens, je parle ici maintenant des non-résidents, donc des Belges qui voudraient acheter en Espagne, je pense qu'il n'y a aucune, le fait que, voilà, que cette crise indépendantiste existe ne freinera pas, voilà, le souhait d'acheter un bien immobilier en Catalogne si tel est le souhait de la personne. Si la personne a trouvé la maison de ses rêves, etc., elle l'achètera, même si ce bien immobilier est en Catalogne. Parce que l'instabilité politique, elle existe, mais je ne sais pas dans quelle mesure l'autonomie catalane évoluera, parce que la marge de manœuvre finalement entre l'autonomie actuelle et l'indépendance, elle est vraiment infime, donc je ne sais pas comment les choses évolueront, mais ce n'est pas encore demain que la Catalogne deviendra indépendante si elle le devient un jour. Donc là, il y a quand même une certaine sécurité. Maintenant, moi personnellement, ça c'est vraiment, personnellement, moi je n'irai pas acheter en Catalogne, mais c'est, voilà, tout simplement parce que ce n'est pas, ce n'est pas pour des raisons économiques, plus pour des raisons tout simplement, c'est un grand mot philosophique, parce que je n'ai pas dans mon caractère d'aller chez des gens qui ne m'apprécient pas. Voilà, mais ça c'est l'idée de beaucoup d'Espagnols, mais je me place ici au niveau des résidents belges pour eux, s'ils trouvent une belle maison dans leur budget en Catalogne, pourquoi pas finalement. D'accord ? Sachant que, je le répète, la Catalogne a quand même un régime fiscal attractif, non pas aussi attractif que le régime madrilène, mais un régime attractif intéressant, notamment avec un impôt sur le patrimoine qui existe toujours, mais à certaines conditions, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, et puis avec également des droits de succession qui ont été fortement réduits, puisqu'on a notamment en ligne directe un abattement forfaitaire automatique qui s'applique par héritier de 100 000 euros. Donc, si vous êtes résident belge, vous achetez une maison en Catalogne qui vaut 300 000 euros, je prends l'exemple tout simple, vous avez trois enfants, vous savez qu'en Espagne, il n'y aura pas de droits de succession puisque chacun bénéficiera déjà d'une réduction d'un abattement forfaitaire de 100 000 euros sur la part qui lui revient. ce sera zéro pour chacun. Donc, c'est assez intéressant et tant que la législation régionale ne change pas, il n'y a aucune raison de ne pas acheter là-bas pour un résident belge en tout cas. Merci. Très intéressant. Oui. Vincienne, apparemment, vous avez peut-être posé des questions. Alors, Vincienne. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, entendons très bien. Ok. Moi, je reviens un petit peu sur ce tweet concernant la disposition constitutionnelle qui a mis en exergue donc le patrimoine subordonné, le patrimoine national des subordonnés à l'intérêt général. Est-ce que pour les résidents espagnols qui détiennent encore du capital en Espagne, est-il un bon conseil ou pas de délocaliser partiellement une partie de ce capital ? Pour quelque part de la sécurité ? Pour la sécurité, oui. Maintenant, pour la fiscalité, tout dépend du type d'instrument parce que et tout dépend de la région dont on parle parce que pour un habitant de la communauté, je suis désolé, je dois chaque fois parler régionalisme parce que c'est comme ça qu'on doit réfléchir en Espagne sinon ça n'a pas de sens. Pour un habitant, par exemple, d'une famille fortunée de la région de Madrid étant donné qu'actuellement l'impôt sur le patrimoine n'existe pas, sur le plan fiscal, en tout cas, je ne parle pas de questions de rendement économique, etc., sur le plan fiscal, il n'est pas intéressant pour elle d'aller se délocaliser. Maintenant, effectivement, si l'idée est d'instaurer un impôt sur le patrimoine en Espagne ou en tout cas dans la région de Madrid ou de le réactiver à ce moment-là, elle pourrait être intéressant effectivement pour ses fortunes pour des raisons de fiscalité ou des raisons de sécurité soit de se délocaliser tout simplement soit de délocaliser une partie de leur fortune au Luxembourg. Maintenant, il faut savoir que l'impôt sur le patrimoine en Espagne s'applique sur le patrimoine mondial. Ça veut dire que le résident madrilène devra quand même déclarer ses avoirs au Luxembourg. Maintenant, il existe peut-être des instruments qui permettent d'éviter effectivement une imposition ou une double imposition. Oui, non, mais ici, on ne parle même pas d'une imposition, c'est simplement au niveau de la sécurité du patrimoine via certains instruments qui sont à disposition justement au Luxembourg. Il est possible justement d'avoir un triangle de sécurité qui permettrait justement pour ces gens qui ont encore une partie de leur fortune localisée, déposée en Espagne, disons, de pouvoir avoir une certaine sérénité pour toute ou partie. C'est-à-dire que la sécurité… Moi, je ne pense pas quand il y a eu ce tweet du vice-premier ministre, c'était un effet d'annonce, mais moi, je ne crois pas à des mesures de nationalisation. Ça, je ne crois pas du tout. Il me semble que dans l'Union… Ça me paraît tout à fait inconcevable. Maintenant, je peux me tromper, mais je ne l'imagine pas un instant. C'est déjà arrivé à Chypre. Oui, mais l'Espagne, malgré son gouvernement actuel, et rappelons-le, on est dans une instabilité politique qui est très profonde en Espagne, et dont moi, je n'excuse pas, et je l'ai dit tout à l'heure, on dit qu'il y aura de toute façon des élections après la fin, lorsque terminera cette situation, cette crise sanitaire, et donc tout dépendra. Mais même, prenons l'hypothèse où le gouvernement actuel est reconduit. Moi, je ne pense pas que des mesures de nationalité… Effectivement, une hausse de la fiscalité, ça, on n'y achètera pas, mais on n'y achètera pas en Belgique non plus. On parle de la taxation des loyers, on parle de la taxation des plus-values, etc., ce qui n'existe pas en Belgique pour l'instant. Donc, ces mesures-là, à un moment, les mesures qui sont prises actuellement par le gouvernement espagnol, qui ressemblent grosso modo aux mesures prises par le gouvernement belge, il faudra bien les financer à un moment. Alors, il y a eu l'aide, effectivement, les obligations européennes, etc., mais bon, à un moment, il faudra bien payer tout ça. Et donc, voilà, l'argent, sachant que les chiffres du chômage sont ce qu'ils sont en Espagne, l'argent, il faudra bien les chercher quelque part, notamment auprès des fortunes ou des classes moyennes supérieures. Ok, merci. Merci, merci. Voilà, merci, il est 10h15, donc, on a bien respecté le timing d'aujourd'hui. Merci encore, Raphaël, on peut applaudir. Bravo. J'enverrai également la cordonnée de Raphaël à tout le monde, comme ça, vous pouvez également éventuellement vous contacter ou poser des questions supplémentaires. Comme vous le savez, via Pierre Monckel également, on a une chaîne YouTube et donc, on mettra également la conférence sur le site et que PhilClub également. Depuis hier, on a retiré tout ce qui est espace membre de l'espace Internet. On le remettra en route à partir de jeudi pour que ce soit vraiment à disposition uniquement que des membres. Donc, je m'explique, la partie que vous avez remplie, la fiche membre, sera disponible uniquement que pour vous. Les interventions YouTube seront que pour vous également et tout ce qui est vraiment lié aux membres ne sera plus que pour vous aussi. Donc, on va vraiment faire une différence entre les membres et les non-membres. Plus personne ne pourra donc voir qui est membre des Coffin Club à partir de maintenant. Alors, on a une deuxième nouvelle à vous annoncer aussi. On va développer également l'international et donc, on va créer un des Coffin Club international qui va donc nous aider à trouver des orateurs également qui sont basés non plus en Belgique ou en Luxembourg mais aussi un peu plus loin, hors de nos frontières et qui sont disposés à rejoindre les Coffin Club. Je pense notamment à la Suisse, Liechtenstein, New York et d'autres endroits qui seront également avec nous dans le futur et donc, ce sera disponible à partir de octobre-novembre 2020 également. Donc, on va passer à l'international pour les Coffin Club puisque maintenant, avec LifeSize, tout ça est permis et donc, ça va nous permettre encore de nous améliorer encore un petit peu plus dans le futur. Donc, un tout grand merci à vous tous. le prochain événement Ecoffin Web, ce sera donc jeudi sur le Viagé au Luxembourg avec Frédéric Pirmé qui est le nouveau président IMO, je dis bien IMO puisque on met ainsi à notre présidente à Luxembourg et Sabine à Bruxelles notamment et donc, là aussi, on a des nouveautés à vous proposer dans quelques semaines. Donc, un tout grand merci encore à toi Raphaël pour ton intervention, c'était super intéressant. Merci à vous tous et une excellente journée et peut-être à jeudi soit pour les 6 fois 5 ou du membre à partir de 9h30 soit un peu plus tard à l'heure à midi avec Frédéric Pirmé sur le Viagé au Luxembourg. Voilà, excellente journée à vous tous, portez-vous bien et que tout se passe bien. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada